Arnaud de Samer, l'avocat de la salade, de la frite et de la saucisse qui blesse, c'est le sujet qu'on a imposé à Arnaud de Samer. Et c'est vrai que ça peut paraître curieux comme ça, mais il se trouve qu'on s'est aperçu que c'est toujours le même avocat, il s'appelle Maître Ludo, qui traite de ces affaires assez étonnantes qu'on peut lire régulièrement dans la presse. Tout récemment, peut-être que vous avez entendu parler d'un garçon qui a porté plainte et a obtenu gain de cause parce qu'il s'était cassé une dent en mangeant des saucisses avec des flageolets. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Non, alors là on touche le... C'est réaliste. Il y avait un caillou ou il y avait quoi dedans ? Il y avait du quartz, oui. Dans la saucisse. Un petit morceau de quartz dans la saucisse. Ah bon dans la saucisse. Et le garçon qui habite Reims s'est cassé la dent en mangeant cette saucisse. Il a décidé de porter plainte ou alors poussé par un avocat, il a porté plainte, on verra ce que ça donne, en tout cas il va évidemment passer devant le tribunal. Et il se trouve que l'avocat qui prend la défense de ce monsieur qui s'est cassé une dent en mangeant une saucisse, c'est le même avocat qui avait plaidé la cause de cette dame qui s'était blessée en glissant sur une frite dans un fast-food célèbre. Et là je me dis quand même, voilà, il y a des avocats, ils ont de sacrées spécialités. Si vous aussi, vous vous blessez une dent contre une saucisse, vous glissez sur une feuille de salade, voire sur une frite dans un fast-food, eh bien, n'hésitez pas. N'appelez plus maître machin, appelez plutôt Arnaud de sa mère. Voici Arnaud de sa mère ! Mesdames et Messieurs, l'histoire que je vais vous raconter est une tragédie, mais elle est vraie. Les images que vous allez voir sont choquantes, mais je vais vous demander de les regarder par devoir de mémoire et d'information sur ce qui se passe vraiment dans le monde des fruits, des légumes et de tout ce qui se mange en règle générale. Je vais donc procéder pour vous à la reconstitution de cette terrible histoire, celle où une salade est accusée à tort du meurtre d'une saucisse, alors que le crime a été commis par le gang des frites dirigé par la maudite patate. L'histoire commence par une promenade tranquille. Salade de fruits, joli, joli, joli... S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je plais à ma mère, je... Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ruelle sombre ? Pourquoi est-ce qu'ils embêtent cette saucisse ? Alors, la... alors, la saucisse ! On se promène toute seule dans la rue. Oh non, s'il vous plaît, me faites pas de mâle ! Ouais, alors... Alors, la saucisse, on se promène toute seule dans la rue, je l'ai déjà dit ! Oh non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille ! Alors, la saucisse, t'as pas la pêche, on va te redonner la frite ! Ah ah ! Ah ah ! T'as entendu ce qu'il a dit le patron ? On va te redonner la frite ! Ah ah ! Ah ! Mais j'ai rien sur moi, je vous assure ! Ah ouais ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ! Allez ! Ah ! Ah ah ! Oh non ! Ah ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah mais je suis là, au mauvais endroit, au mauvais moment, vite ! Prenons la fuite ! Merde, elle nous a grillés ! Rattrapez-la ! Ah ! Eh, toi, là-bas ! T'as rien vu, ok ? Sinon t'es morte ! Ouais, ben on va faire mieux que ça, on va la faire tremper dans cette affaire ! Allez, trempe, 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 trempe ! Ah mais non, c'est horrible, pourquoi vous faites ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! V'là, les poulets, on se casse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! S'il vous plaît ! Mon Dieu ! Mais c'est une scène de crime ! Eh, la salade ! Qu'est-ce que vous faites là ? Non, 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 je vous jure que c'est pas moi, c'est ça ! Allez, au commissariat ! Allez, on vous embarque ! Eh, mais dites-moi ! Mais c'est complètement glauque ce commissariat ! C'est quoi cette grande asperge ? Cette grande asperge, c'est une pute et je t'emmerde ! Bon, alors, installe-toi et écoute-moi bien, t'as intérêt de me dire toute la vérité ! Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ! Ah ben, justement ! Le vlac y ramène sa fraise ! Ma cliente ! Ma cliente est innocente ! Ah oui, et pourquoi est-ce qu'elle a du ketchup de la victime sur le corps ? C'est une erreur judiciaire ! Patron, patron, patron ! Il y a la famille de la victime qui est là ! Faites-les entrer ! Je vous préviens, son mari, c'est un gros boudin, ils ont plein d'enfants ! Ma femme, ma femme ! Monsieur, je vais vous demander d'être courageux, est-ce que vous reconnaissez ce corps ? Oh la la, ma femme ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Mais c'est horrible, mais c'est horrible ! Patron, patron, il y a un témoin au Comme Trois Pommes qui dit avoir tout vu ! Faites l'entrée ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais, moi j'ai tout vu, je vous préviens, vous avez intérêt à pas vous payer ma pomme, parce que l'autre, ça fait une heure qu'elle nous raconte ses salades ! Non, non, non ! J'irai tout, j'ai déjà assez de pépins comme ça ! D'accord ? Alors, on va vous mettre derrière une glace et vous allez essayer de confondre les suspects ! D'accord, d'accord, je ferai tout ce que vous voudrez ! Elle est où ma patate ? Ah, t'as voulu t'en fuir ! Bon, hé, mais vous êtes complètement cons ! Il faut une glace sans teint ! C'est pas vraiment mon chef ! Bon, vous inquiétez pas, ils peuvent pas vous voir ! Alors, est-ce que vous reconnaissez le coupable ? Oui, oui, je suis formel, scène numéro 2, c'est la patate ! Ah, ah ! Alors, la patate, alors ! T'es cuite, ma vieille, on va te cuisiner toute la nuit ! Ah, oui, oui, j'avoue, j'ai commis le crime, mais pourquoi vous avez tué ma femme ? Ah, j'étais pas dans mon assiette ! Allez, on y va ! On y va ! Bon, vous êtes libres, vous pouvez partir ! Oh, merci, merci ! Et c'est ainsi que le voile est tombé ! Depuis la salade est retombée amoureuse d'un cœur d'artichaut, mais nul doute qu'elle restera marquée à vie par cette terrible épreuve. Merci, au revoir ! S'il y a des enfants qui nous regardent ce soir, ils doivent se dire, mais ils sont devenus totalement débiles, les grands, hein ! Ils rient à des trucs qu'en nous, on joue, ils nous disent qu'on est idiots, et alors ils font la même chose ! Et c'est vrai que la collègue, je dois dire mort de rire ! Arnaud de sa mère, combien sur 20 ? C'est Eric qui va étayer, 20 sur 20 pour Eric qui va étayer ! Catherine Barna, 20 sur 20 ! Jean-Ven Guigui, 20 sur 20 ! Oui, moi aussi, 20 sur 20 ! Allez, les mérites ! Merci ! Et pourtant, on partait de loin ! Et au fond, c'est totalement débile ce qu'il nous a fait ! Mais il y a que lui qui sait faire ça comme ça ! Jean... Jean pleure de rire et d'émotion tellement c'est fait ! L'idée est formidable, il y a toute l'enfance, il y a tout le jeu, et c'est très construit, un vrai scénario, c'est comme un film en plus ! C'est très intelligent, c'est très drôle, c'est... C'est plein d'inventions, j'ai rien à dire, moi, 20 sur 20, voilà, c'est tout ! Catherine ! C'est tellement créatif, tellement inventif, de partir de rien et arriver à ça ! Non mais vraiment, là, je suis très admirative ! Je crois que c'est même des sketchs celui qui me sidère le plus ! Eric Méteillé ! Bah rien, c'est tout ce que j'aime, c'est très proche de l'univers que j'essaye de développer, et j'adore ça, quoi ! Quelque part, je suis jaloux de ne pas avoir pu me faire ça ! Ça m'énerve ! J'aurais dû mettre 4 ! On le prend en impro... Ouais, voilà, on devrait le faire dedans, mais c'est vraiment, c'est magnifique ! C'est magnifique ! Mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est simple, comme bonjour ! C'est pas simple à faire, hein ! Attention, c'est pas ce que je dis, mais l'idée est toute simple au départ ! Sauf qu'on va avoir, un, le culot de le faire, deux, plus beau ! Le culot, l'idée, les moyens aussi, hein, parce que ça coûte cher ! Ça coûte cher ! Il y a beaucoup d'accessoires, hein, Laurent ? Pardon ? Il y a beaucoup d'accessoires ! Il y a beaucoup d'accessoires ! 4 fois 20, 80, tout simplement ! Le suspense, maintenant, il est pour Arnaud de sa mère ! Est-ce qu'il va battre Garnier sans tout ? Vous savez que c'est, dans les coulisses de cette émission, une guerre sans foi ni loi ! Des coups de pieds, des mains dans la gueule, des affiches qu'on déchire la nuit dans Paris, pour pas qu'on sache les spectacles des uns et des autres, des gens qui sont payés dans les salles pour siffler les camarades... C'est une guerre entre les humoristes, vous n'imaginez même pas ! Alors, Garnier sans tout se demande si leur record va être battu par Arnaud de sa mère ! 4 fois 20, 80, là, il ne pouvait pas faire mieux côté jury ! Mais côté public, évidemment, c'est la moyenne des 200 personnes qui sont ici ! Alors, c'est très dur d'obtenir 17, 18... Il lui faudrait 18 ! Moi, je ne connais pas, hein, je ne connais pas la note du public, je vais la découvrir en même temps que vous ! 17, ce serait égalité ! 18, ce serait génial ! 19, alors là ! Et 20 ? 20, ça vaut une cote ! 20, c'est impossible ! 20, ça veut dire qu'il y a eu truquerie ! Oh ! Parce qu'il y a forcément au moins une personne qu'il déteste dans le public ! 80, plus combien pour le roi des feux de la rampe, Arnaud de sa mère ? 50, plus schnelle ! 60 ! 20,장님 ! 60 ! 60 ! Important ! 60 ! 60 ! 60 ! قد la fin ! Bravo Garnier, bravo Chantou ce soir ! Abonnez-vous sur notre chaîne ! Là ! Là !